Nous sommes dans une crise qui est beaucoup plus profonde qu'une simple crise sanitaire, une crise écologique, une crise économique et je dirais même une crise de civilisation. Alors ça peut paraître très grandiloquent, mais ce que ce virus nous apprend, c'est qu'il faut que nous déterminions maintenant dans ce que nous héritons du monde d'avant que nous devons garder et ce que nous devons supprimer. C'est-à-dire qu'on doit apprendre de nos erreurs. Apprendre qu'on ne peut pas bâtir un modèle sur le dos de la nature. Qu'un modèle qui détruit de jour en jour les écosystèmes n'a pas d'avenir. Qu'un modèle qui épuise les ressources n'a pas d'avenir. Qu'un modèle économique qui génère de plus en plus d'économies, mais qui le répartit de plus en plus mal, n'a pas d'avenir. Voilà, donc nous sommes à un point de rupture, mais on doit s'en effrayer que si on essaie de passer par perte et profit cet événement, c'est-à-dire de céder à la tentation de se dire, bon, on repart comme avant, on efface ce mauvais souvenir, et puis advienne ce qu'adviendra. Si on tire posément, et j'insiste sur le mot posément, c'est-à-dire dans l'unité, des leçons, des enseignements, et que l'on essaie justement de redonner du sens au progrès, de ne pas reproduire nos erreurs, d'être un peu plus humble, d'être surtout plus solidaire, d'être plus uni, et de mettre notre intelligence, non pas de la disperser pour faire tout et n'importe quoi, mais justement pour résoudre ces équations, on peut tous ensemble construire un monde plus aplaisé, plus solidaire, et surtout plus sûr, on n'aura pas peur de l'avenir. Mais pour ça, il faut se réunir. D'ailleurs, j'en profite, la première marche à franchir, et la première marche à opérer, c'est de converger, se réunir, sur un horizon commun. Alors aujourd'hui, par exemple, c'est une initiative parmi d'autres, elle vaut ce qu'elle vaut, mais il faut qu'on donne un message d'unité, de rassemblement, et un message d'exigence et de radicalité. Donc on a lancé avec la Fondation, avec Le Monde, avec Brut, avec France Inter, une mobilisation qui décline une matrice de principes, des grands principes, des grandes valeurs, pour construire le monde de demain. Le temps est venu d'une radicalité en solidarité, le temps est venu de la lucidité, le temps est venu d'une économie qui partage et qui n'épuise pas, le temps est venu du juste échange plutôt que du libre-échange. Eh bien, vous qui êtes beaucoup plus familier que moi des réseaux sociaux, des tweets, d'Instagram, des comptes Facebook, il y a une chose que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est essayer de faire vivre ce temps est venu. Ajoutez, reprenez les principes que vous allez trouver sur le site du Monde, que vous allez trouver sur le site de France Inter et sur le site de la Fondation Nicolas Hulot, « Faites vivre le temps est venu ». Vous pensez que le temps est venu de quoi ? Le temps est venu de l'empathie, le temps est venu de valoriser les métiers les plus difficiles, le temps est venu de la reconnaissance aux soignants, voilà, le temps est venu de beaucoup de choses. Et si on n'a pas cette exigence et si on ne la prononce pas collectivement, si on ne transforme pas toutes ces petites énergies magnifiques que l'on a vues poindre pendant ce confinement dans un souffle puissant qui va donner, je l'espère, de la volonté et de l'énergie aux politiques, on n'y arrivera pas. Si on se disperse au lieu de se rassembler, et pour se rassembler, on peut commencer aujourd'hui, là, maintenant, aller sur les réseaux sociaux, tweeter le temps est venu d'eux, reprenez les principes que nous avons posés et commençons à poser, une par une, les pierres d'un nouveau monde qui sera radicalement différent, mais qui le sera parce que nous l'aurons décidé. Il ne va pas tout jeter du passé. On a hérité de fantastiques outils technologiques, démocratiques, historiques, philosophiques, que sais-je encore, mais on voit bien que là, notre système, il atteint ses limites. Et donc, il faut en prendre acte et puis décider, on prendra le temps qu'il faut, ça ne va pas se faire demain matin parce qu'il y a des urgences sociales, il y a des urgences sanitaires, il y a des détresses qu'il faut prendre en compte, mais actons qu'on ne repart pas à l'identique. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.